Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, ce matin on reçoit monsieur Douchina, le conseiller départemental de Buény, qui est avec nous sur le plateau, ancien président du conseil général. Président, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les expulsions continuent dans le sud et notamment dans la zone où vous êtes conseiller départemental. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui s'est passé ce week-end ? Je crois d'abord devoir rappeler un peu que nous avons tous entendu les propos du préfet qui nous appelle au calme. Nous avons salué tous à l'unanimité ces propos. Cependant, nous demandons à toute la population et surtout aux personnes qui habitent Mayotte, qui ne sont pas originaires de Mayotte, de bien comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas contre les étrangers. On sait très bien que dans tous les pays, on a besoin d'étrangers. Nous-mêmes, nous allons à l'étranger pour pouvoir vivre, pour pouvoir importer des choses. Cependant, nous avons ici deux types d'étrangers parce qu'on a plusieurs profils d'étrangers. Nous avons des gens qui viennent ici parce qu'ils souffrent chez eux, ils pensent qu'on peut avoir une vie meilleure ici. Ces gens-là, on les accueille vraiment à bras ouverts. Nous avons des gens qui viennent ici juste pour voler, pour piller. Ces gens-là, ils ne sont pas de bienvenue. Et nous avons aussi un autre profil de gens qui sont venus avec beaucoup d'idéologie pour déstabiliser Mayotte. Ces gens non plus ne sont pas les bienvenus à Mayotte. Quel est le but de déstabiliser Mayotte ? L'objectif final, c'est quoi ? Déstabiliser Mayotte parce que c'est des gens, j'ai bien dit, c'était avec idéologie. Ils ont pris l'indépendance chez eux, mais ils voudraient forcer Mayotte à prendre l'indépendance. Or, c'est un choix de société que chacun fait. Mais nous reconnaissons, je l'ai toujours dit, le choix de société qui a été fait par les trois îles. Personne n'a jamais mis ça en cause à Mayotte. Et il y en a qui veulent nous forcer à faire ce choix de société. Donc ceux qui veulent nous forcer, ce sont des gens qui se trompent lourdement. Mais ce n'est pas forcément ceux qui sont expulsés, M. le Président. Je disais que nous avons ceux qui viennent pour vivre tranquillement, paisiblement, ils sont les bienvenus. Mais encore faut-il que lorsque vous venez chez quelqu'un, vous vous annonciez, vous soyez correct. Pour nous, être correct, c'est vraiment venir avec une situation connue, mais pas en situation de clandestinité. Parce que quand vous venez en clandestinité, ça veut dire que vous pouvez nous exposer à tout genre de choses et puis disparaître, ni vu, ni connu. Donc ce qui est en cause en ce moment, ce sont les clandestins, ceux qui sont venus vraiment d'une manière clandestine. Les personnes qui sont venues ici d'une manière déclarée à l'aéroport, tout ça, bon, quand on sait, on arrive à les repérer, ils ne sont pas inquiétés dans les villages. Donc je dis que c'est quelque chose qui peut faire de la peine, mais qu'on nous comprenne. Nous n'avons plus une vie sereine à Mayotte. On cherche à avoir la sérénité de l'île. Quand vous avez bien investi pour votre enfant, votre enfant va hériter de ce que vous avez préparé, ce que vous allez laisser pour lui. Mais quand vous, c'est comme la cigale et la fourmi, si tout le temps de votre vie, de votre jeunesse, vous cherchez autre chose qui n'a pas vraiment d'avenir pour votre enfant, c'est le cas de l'indépendance. Je ne condamne pas encore une indépendance, mais il n'était pas mûrement réfléchi. Maintenant, qu'on laisse les gens qui ont souffert, qui ont voulu, mais vraiment qui ont fait tout l'effort, malgré les humiliations, parce que des humiliations, on en a reçu, des intimidations, on en a reçu ici. Donc maintenant, Mayotte, quel que soit ce qu'on puisse dire, a retrouvé un certain équilibre. Je crois qu'il est tout à fait du droit des Maorais maintenant de réclamer, de vouloir à tout prix maintenir cet équilibre. Ces gens qui sont expulsés, encore une fois, je dis que ceux qui ont les papiers, qu'on étudie, comment on peut les laisser ? Mais ceux qui n'ont pas de papiers, je suis désolé. Je suis de ceux qui, et vraiment, j'encourage toute la population maoraise à continuer pour les gens qui n'ont pas de papiers, qui vivent ici. Vous encouragez la population maoraise à procéder à ces expulsions ? De tous ceux qui n'ont pas de papiers. Parce que, voyez-vous, comment est-ce qu'on peut nous convaincre qu'il ne faut pas le faire ? Quand on vous cambriole, vous allez à la gendarmerie, vous allez à la police, vous réclamez ce vol, il n'y a rien qui se passe. Une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que vous finirez par croire en la justice de ce pays ? Est-ce que vous finirez par croire en l'efficacité de ces forces de l'ordre ? Finalement, vous perdez cette confiance. Et je dis que c'est ce qui a fait que la population est exaspérée, la population est agacée, elle est devenue incrédule, elle ne croit plus. Vous savez que vous poussez la population à être hors la loi, Président ? Non. Ah si ? Non, non, attendez. C'est interdit de faire ça. Non, non, attendez. Quand vous venez chez moi, vous venez d'une manière violente. Vous me menacez. Vous menacez ma vie personnelle et celle de mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Est-ce que je vous accueille à bras ouverts ? Je ne peux pas. Je vous le dis, quel que soit ce que vous pourriez me dire, que vous me disiez que je suis un sauvage. Non, je ne serais pas permis ça. Non, 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 parce que c'est à travers ce que vous dites, il peut y avoir ça. Vous ne connaissez pas la loi. Mais attendez, moi on menace tout le temps, chez moi, à la maison, pas que moi. À la maison, il y a des vols, il y a vraiment des menaces, des fractures de ma porte. Vous pensez que je peux être tranquille ? Et si je pouvais attraper cette personne et que j'étais en position de force, vous croyez que je vais le laisser partir en lui caressant la tête ? Jamais. Président, choc de culture ou différence de point de vue, un français a d'abord des origines pour vous. Donc quelqu'un qui vient d'Anjouan et qui est français, pour vous, il n'est pas forcément français ? Moi, je dis que c'est un français d'origine anjouanaise. Mais français ? Oui, il est français. Attendez. Je dis bien. Et puis, en Chimauré, on dit qu'il est anjouané devenu français. En français, dans la langue courante, on dit qu'il est français d'origine gabonaise. Il est français d'origine malienne. C'est comme ça qu'on dit. Mais on dit, on précise bien. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de précision ? Normalement, il n'y a pas besoin. Un français est un français. Non, mais attendez. Même quand vous avez les grands joueurs de football, vous avez des grands artistes, on dit qu'ils sont français d'origine. Tout le temps, je lis aussi la presse, je lis aussi comme vous. Et je retrouve, vous savez, en Chimauré, on ne comprend pas forcément tout. Mais ça veut dire quoi ? Pourquoi avoir besoin, effectivement, de préciser ça ? Un français d'origine anjouané, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il est français, oui, mais il faut qu'il... Bon, vous me poussez à dire certaines choses. Je vais aller jusqu'au fond de ma pensée. Vous savez que les gens, on a constaté à Mayotte, que les gens qui viennent des Comores, qui sont de nationalité française, il y en a qui sont paisibles, qui vivent vraiment en harmonie avec la population. Il y en a qui sont ici, mais qui crachent dans la soupe qu'on leur sert, c'est-à-dire qui sont toujours en train de critiquer la France. Et qui sont... Moi, j'ai été... Vous savez, je vais vous donner encore une expérience. J'étais à Paris, c'était au moment où on discutait des GTHN, il y avait des ministres comoriens qui étaient avec nous, qui discutaient des ambassadeurs comoriens, et puis la partie française, des maorais et des métropolitains. Donc, la partie française. Et dehors, on était au Quai d'Orsay, il y avait beaucoup de bruit. C'est des gens qui insultaient la France, qui insultaient les comoriens qui participaient aux... Comment dire ? Aux discussions. Et quand on est sortis pour voir la police, toutes ces personnes-là avaient la nationalité française. Ils étaient en France, ils insultaient la France. Donc, vous comprenez bien la contradiction. Comment est-ce que nous, on peut comprendre que ces gens, maintenant, qui viennent ici pour vivre à Mayotte, détestent les maorais ? Que ces gens, ils nous insultent. Et ils nous... Vraiment, dans les propos, nous rappellent, nous provoquent. Certains, on est d'accord. Oui, oui. Certains. C'est certain. Et donc, moi, je dis encore une fois, par rapport à ce qui se passe, je crois qu'il faut que, de toute part, on arrête les provocations. Moi, ce que j'ai vécu, là, à la place de la République, en prenant les enfants pour les amener, défiler partout, c'est de la manipulation. On prend des enfants... Moi, je crois que s'il y avait de l'intelligence de certains, au lieu de prendre ces enfants-là, de les manipuler, je crois qu'ils auraient été plutôt intelligents. Ils seraient bien inspirés de voir avec la population maorais, avec les responsables, en mettant en place une délégation pour rencontrer les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là ? Est-ce qu'on peut trouver une façon d'obtempérer de part et d'autre ? Mais au lieu de ça, de venir nous rencontrer, non, 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 on va manipuler les enfants, on veut donner des images de la communication à l'international. Moi, je dis, ça ne nous dérange pas dans notre façon de voir les choses. parce que pour les maorais, c'est tellement important la situation qu'il a conquise après tant d'humiliation, tant de provocation de l'époque d'avant, comment dire, l'indépendance des Comores et qu'ils pourront faire tout. Ce n'est pas ce qui va nous déstabiliser. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France, Mayotte Matin, a une question à vous poser, président. Difficile de ne pas être d'accord avec vous, président. En attendant, nous avons aussi des responsabilités, nous, maorais, je vois, par exemple, ce qui se passe sur le cas de Bouény ou sur les 22 personnes irrégulières, en situation régulière qui ont été expulsées. Quand on regarde bien les attestations d'hébergement, sur 22, il y en a quand même 20 de complaisance. Oui, voilà. Et encore une fois, qu'on comprenne la population quand elle dit nous voulons que tout soit régulier. On nous a appris à l'école, on nous apprend dans la vie de tous les jours que la France, c'est un état clean. Quand on ne peut pas tricher, quand vous êtes à l'école, on ne vous permet pas, ça fait partie de la culture qu'on vous inculte. Et on veut que maintenant nous jouions avec des gens qui trichent. Non, on ne peut pas. Que vous soyez français, vous pouvez le démontrer, vous avez votre place à Mayotte. Vous n'êtes pas français, mais vous êtes venu en situation régulière, vous avez votre place à Mayotte. On n'est pas, comment dire, obnubulé par le fait qu'il faut seulement être français. Même si vous êtes étranger, mais en situation régulière, vous avez votre place. Deux mots pour conclure. Vous avez vu cette vidéo de cette menace terroriste de la part d'une personne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas ? Moi, je dis qu'il faut le prendre très au sérieux. En tout cas, moi, je le prends très au sérieux. Parce que, vous savez, ça fait partie du profil de personnes que je dis qui sont bonnes pour vraiment déstabiliser Mayotte. Et des gens comme ça, je ne trouve pas le mot, qui aiment déstabiliser, il y en a plein. Et ces gens-là, qui, au nom de l'islam, attendez, moi, de quel droit il me dit que je ne suis pas musulman ici en vivant avec les Blancs ? Pas un bon musulman, oui. Il dit que les Maorais ne sont pas de bons musulmans parce qu'ils vivent avec des Blancs. Là où il est, il est en Égypte, si j'ai bien compris. Mais en Égypte, que je sache, les gens ne sont pas noirs. Et pourquoi il va là-bas ? Et pourquoi il ne va pas seulement dans les pays africains où les gens sont noirs ? Donc, moi, je dis, il y a beaucoup d'inconnerances. Il parle dans quelle langue ? Il parle en comourien en citant beaucoup de, comment dire, de textes en arabe. Wallahi Billahi, c'est au nom de Dieu. Il emploie des termes arabes, mais il s'est exprimé en comourien, le monsieur. Ça vous fait peur ? Et d'ailleurs, quand j'écoute bien, ce n'est pas du grand comourien, c'est de l'enjoigné qu'il a... Vous ferez écouter le... Comment dire ? La vidéo. La vidéo à tout le monde ici. On saura reconnaître parce que nous, dans le comourien, on distingue bien le grand comourien de l'enjoigné, du mohélien, donc c'est un enjoigné qui s'est exprimé. Ça vous fait peur qu'on voyait cette vidéo ? Moi, je dis que ça... Quelle attitude il faut avoir ? Rapidement, c'est fini. Beaucoup de prudence et puis aussi être attentif à ceux qui rentrent. D'ailleurs, moi, j'aurais bien voulu que l'image soit diffusée à la télévision pour que ça soit reconnu, que cet individu soit repérable dès qu'il mettrait les pieds. Mais j'espère qu'avant de pouvoir mettre les pieds ici, il sera zigouillé ailleurs. Merci beaucoup pour votre témoignage, Président. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada